Ici, tout commence, spoilé, 2. Solal découvre qu'elle a un cancer, est essuée, est si triste. Axel fait une découverte surprenante sur Etan. De son côté, Billy tente de séduire Joachim. Tandis qu'Anaïs avoue à Salomé avoir été en couple avec David. Axel est inquiet du manque de nouvelles de Solal et Jasmine tente de le rassurer. De son côté, Solal a le sentiment que tout le monde est au courant de sa maladie. Il ne veut pas que les professeurs changent de réaction via vice de lui. Ambre estime qu'il devrait parler à Tessier, car le directeur n'est pas du genre à laisser les professeurs s'apitoyer sur le sort des élèves, et prend Midi pour exemple. Lorsqu'il avait un cancer, Tessier l'avait poussé à réaliser son dessert. La conversation est athéropue par Tom et Solal s'en va. Tom comprend que Solal lui en veut toujours. Ambre le met en garde, car il se met tout l'institut à dos et part au quart de tour à la moindre accusation. Le jeune homme reste déterminé à trouver son agresseur. Il suggère à Tessier que tous les élèves passent un test salivaire, afin de découvrir la personne qui se dope, et la personne qui l'a agressée. Le directeur refuse. Pour lui, l'agression et la plaquette de pilule ne sont pas forcément liées. En cours de cuisine, Annabelle Cardone met son fils sous pression. Etant se montre bizarre, et s'emporte violemment contre Samia. Plus tard, Axel interroge Etant sur son attitude et remarque qu'il tremble. Le fils d'Annabelle s'emporte une nouvelle fois. Après recherche, Axel découvre que les effets secondaires du produit d'Aupan sont les mêmes qu'Etan. Après avoir monté un plan avec Jasmine, il fouille dans son sac, et découvre les pilules. Axel confronte ensuite Etant, et lui demande de dire la vérité. Dans le parc de l'Institut, Billy remarque Joachim. Elle a un coup de cœur pour lui et décide, en compagnie de Samia, de lui parler. Une fois les présentations faites, elle demande de venir dans sa chambre, pour réparer une lampe. Billy est persuadé qu'il est célibataire, et se montre suggestive avec lui. Plus tard, en présence d'Eliott, Billy retourne voir Joachim. Ce dernier a compris qu'elle a volontairement dévissé la lampe, et lui fait comprendre qu'il est en couple. Elliot lui annonce qu'il sort avec la chef Armand. Billy est sous le choc, et se confie à Samia. Les deux jeunes femmes interrompent la conversation entre Clotilde et Rose. Elle trouve formidable, que la chef Armand assume d'être en couple, avec un homme plus jeune qu'elle et la compare à Madonna. Pour elle, la chef Armand est une icône féministe, ce qui flatte son égo. Salomé et Anaïs cuisinent au studio. Cette dernière explique à son amie, que Lisandre lui fait la tête, car elle a ri aux blagues de David, la veille pendant l'exercice. Salomé découvre que son amie était au lycée avec lui. Mais, Anaïs explique qu'elle le connaissait à peine. Puis, celle-ci reçoit un message codé de David. Anaïs ment à Salomé, et prétend que Lisandre a besoin d'elle en cuisine. Elle se rend au double A, où David fait la plonge. Ce dernier a coupé son jean, pour laisser entrevoir ses fesses. David pensait qu'Anaïs allait rentrer dans son jeu. La conversation est interrompue par Lisandre. Anaïs lui ment et fait croire qu'elle s'expliquait avec l'élève, par rapport à son attitude de la veille. Plus tard, David ne comprend pas le changement de comportement d'Anaïs et attaque Lisandre. La jeune femme finit par lui avouer être en couple avec lui. Bien qu'elle n'a pas envie de remuer le passé, Anaïs semble accepter la proposition de David de repartir à zéro, et de devenir amie. Salomé aperçoit la scène, et finit par confronter son amie. Anaïs avoue avoir été en couple avec David. Il s'agit de son premier amour, avec qui elle faisait beaucoup de bêtises au lycée. Lorsque Salomé demande la raison de leur rupture, Anaïs lui explique, mais semble mentir. Ici, tout commençait à retrouver du lundi au vendredi à 18h40 sur TF1. Merci.